...mélange entre des jeunes gens venant de noblesse, et donc on peut dire qu'ils sont vraiment de progresser des politiques du B2B3, et puis les gens totalement de gauche, alors que les deux IAC aux couleurs du Normandie-Yémen roule au sol. Ce biplan étrange, ce PO2, était un avion de liaison et d'entraînement, mais s'il est là, c'est surtout pour se souvenir de femmes, d'unités totalement féminines, les mécaniciens étaient les femmes, les commandements de l'unité étaient féminins, et les pilotes réduisaient le moteur, elles le mettaient au ralenti, ou pratiquement on ne l'entendait plus, et elles se laissaient descendre doucement, et lorsqu'elles arrivaient au-dessus de ce qu'elles pensaient être les lignes allemandes, elles larguaient leurs bombes, des bombes nettes de 25 kg, des trucs qui ne faisaient pas un dégât incroyable, mais qui empêchaient véritablement les allemands de dormir, parce que toutes les nuits, toutes les nuits, ce genre d'engin... ... Côté à l'île, il y avait aussi des femmes qui pilotaient, mais elles ne pilotaient pas en combat, mais par contre, elles étaient pilotes de servitude, elles livraient les avions aux unités combattantes. En Allemagne, il y a eu quelques grandes aviatrices militaires, qui ont même volé sur avions de combat, je pense à Anna Reich, par exemple. Voilà donc à l'atterrissage le Polycarpov, symbolique des sorcières de la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !